Le 23 juillet 2020, la Chine assouplira encore davantage les restrictions d'Ouchan aux investissements étrangers. En effet, la liste négative passera à 33 secteurs réglementés contre 40 actuellement. Conséquence, le chemin des ITE en Chine s'élargit toujours plus. Un assouplissement majeur décrit d'une manière fort simple par le quotidien économique français La Tripune. Dans le secteur financier, une entité étrangère sera désormais autorisée à détenir la totalité du capital d'une compagnie d'assurance-vie et d'une société de titres. Or, jusqu'à présent, la participation d'une entreprise étrangère ne pouvait dépasser la moitié du capital. Depuis la pandémie de COVID-19, libérer les investissements étrangers n'entraient pas dans les plans de nombreux pays. Certaines entités s'en sont même retirées. Mais la Chine en a décidé autrement, allant à contre-courant pour s'ouvrir davantage aux ITE. Et cela illustrait parfaitement cette volonté d'ouverture pour favoriser la libéralisation des investissements étrangers. Toujours dans la presse économique française, les échos de souligner que l'appétit des investisseurs étrangers pour la Chine reste solide. Selon une étude du cabinet américain Rodium, au cours des cinq premiers mois de l'année 2020, les capitales étrangers entrés en Chine par le biais de fusion et d'acquisition ont totalisé 9 milliards de dollars, dépassant en volume et en valeur les transactions chinoises effectuées à l'étranger, et ce, pour la première fois en une décennie. En effet, de 2017 à 2019, alors que les investissements transfrontaliers déclinaient à vue de l'œil, les investissements en Chine enregistraient une croissance régulière, la plaçant sur la deuxième marche mondiale en termes d'attractivité. Et les échos de préciser, les entreprises étrangères ont profité de la libéralisation de certains secteurs et de l'assouplissement des limites de propriétés étrangères pour renforcer leurs activités en Chine. Volkswagen a injecté 1,1 milliard de dollars pour obtenir la gestion de l'entreprise commune établie avec son partenaire, Angui Jianwei Automotive. Et JP Morgan contrôle depuis le 18 juin l'intégralité de la coentreprise de fonds communs de placement établie en Chine. La pandémie de Covid-19 a cette année lourdement affecté les investissements transfrontaliers. Selon le rapport des Nations Unies sur l'investissement dans le monde en 2020, on constate une diminution drastique des investissements directs étrangers mondiaux, se combinant à moins de 1 000 milliards de dollars, soit une baisse de 40 pour 100 que l'année passée est le niveau le plus bas de ces 15 dernières années. C'est dans un tel contexte sans précédent que la Chine a décidé d'accroître le degré d'ouverture à l'écart des ITE. Cela est non seulement nécessaire pour préserver son attractivité à l'écart des capitaux étrangers, mais cela manifeste aussi sa volonté de soutenir la libéralisation des investissements étrangers, tout en contribuant à la reprise et la stabilisation des échanges et autres investissements mondiaux. Sous-titrage ST' 501